A l'intérieur du pays, pour parler cette fois-ci de l'opération Ramadan du président de la transition à Gao, plus de 170 veuves de militaires ont reçu des kits alimentaires. La remise est faite par la conseillère spéciale du président de la transition chargée des oeuvres sociales, le compte-rendu de Agali Aguissa. C'est la place d'hommes du camp Firoun Aguilensar de Gao qui a servi de cadre pour cette importante distribution des vivres. Un geste qui va certainement redonner du sourire à plusieurs dizaines de veuves de militaires en ce mois béni du Ramadan. Ce geste de bienfaisance, de solidarité, d'entre-aide, nous permet de passer ce mois de carême dans la joie avec nos enfants. Les 171 bénéficiaires déjà identifiés reçoivent chacune un kit alimentaire composé de mille, de riz, de cigres et d'huile. Une remise de plus de 25 tonnes de vivres composées de sacs de riz, de 50 kg, de mille, de cigres, 171 bidons d'huile. A 171 veuves, victimes de guerre, des militaires tombés sous les champs de l'honneur et leurs enfants orphelins. Ce n'est pas la première fois. Beaucoup de fourrages ont passé, beaucoup de dons en allemand ont passé. Mais ces gestes particuliers envers nos veuves, nos chères épouses, nous marquent à plus d'un point. Quant à la chef de la mission, non moins conseillère spécial chargée des oeuvres sociales du président de la transition, elle assure que ces gestes concrétisent la volonté du chef de l'État à porter assistance aux couches les plus vulnérables. Ce geste, c'est dans la continuité et dans la diversification des oeuvres sociales du président de la transition pendant ce mois de Ramadan. C'est à peu près 1000 veuves qui ont reçu ce kit. La délégation se rendit sur le sentier de construction du centre de formation des femmes et orphelins des militaires des camps, une des oeuvres du président de la transition avant de retourner à Bamako.